Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Présence Médicale Saint-Luc, qui intervient gratuitement. Vraiment, c'est quelque chose que nous devons signaler et à saluer. C'est la deuxième fois qu'ils nous accompagnent et vraiment, ils le font de manière bénévole. Donc, c'est uniquement peut-être au niveau de la partie médicaments et logistiques que nous essayons de trouver les financements, plus les moyens que nous mobilisons au niveau des membres. Et les autorités de cette localité ? Justement, pour ces journées, présentes journées, on a eu à bénéficier quand même de l'appui, notamment du sous-préfet, qui nous a appuyés, notamment en assurant la sécurité de la manifestation. D'ailleurs, il est passé tout à l'heure pour saluer l'équipe médicale. Et vraiment, nous le remercions du fond du cœur. Malheureusement, nous avions eu aussi à adresser des demandes de soutien aux autres autorités, notamment du département de la mairie. Mais je pense que, pour l'instant, on n'a pas encore reçu d'appui. Mais nous comptons toujours sur eux pour pouvoir... D'autant plus que cette journée-là, elle est organisée sur deux jours. Donc, nous ne les referons pas. Voilà, effectivement, c'est des consultations qui sont organisées sur deux jours. Donc, on a pensé que, compte tenu de la population cible, il était bon de pouvoir le faire sur au moins deux jours. C'est ça qui a fait que les consultations, elles, auront lieu aujourd'hui. Et demain, ça va se poursuivre jusqu'à la fin d'après-midi. Et dans les soutiens qu'on a eu à recevoir aussi, il faut signaler le curé de la paroisse d'Angasco, qui nous a vraiment facilité l'organisation, en mettant surtout à notre disposition les moyens, notamment les locaux. Vous voyez, nous sommes dans l'école primaire de la mission, et c'est les locaux qui ont été mis à notre disposition gratuitement. Et avec toute la logistique qui va avec, l'éclairage, tout ça là, et aussi, toute la communauté s'est mobilisée aussi. Parce qu'en ce qui concerne la restauration, tout ce qui concerne l'organisation matérielle, on l'a fait sans frais, d'autant plus que c'est les populations de la paroisse qui nous ont aidés à mettre en place l'organisation. Voilà, maintenant, je suis le président de l'association, l'association des ressources de Bambaye. D'abord, je voudrais vous dire, je suis le président de l'association de Bambaye TV, qui est le président de l'association de Bambaye TV. Aujourd'hui, on a organisé une journée médicale gratuite. C'est quoi ? C'est parce qu'on a eu une équipe médicale, qui est de présence Saint-Luc, qui est le président de l'association, qui est accompagnée dans la consultation, avec un groupe de médecins, qui est venu pour consulter gratuitement. C'est ce qu'on a fait dans les deux semaines, samedi et dimanche. Ce qui est possible, c'est qu'ils nous ont aidé. Ils nous ont aidé gratuitement pour consulter la population. Ils nous ont aidé gratuitement pour consulter gratuitement. Si ils nous ont aidé les médicaments, ils nous ont aidé les médicaments, ils nous ont aidé les maladies. C'est ce qu'on a aidé aujourd'hui. Parce qu'on a vu que la zone, vraiment, ils n'ont pas les moyens d'être. Voilà. Voilà. L'association, il y a beaucoup de gens. Parce que depuis, depuis 1987, vous voyez, le fait que, vous n'avez pas eu le lien, pratiquement l'association, entre les membres. Actuellement, nous faisons après 50 membres actifs, qui est l'association. Mais depuis, nous avons eu le développement. Nous avons eu juste une entre-aide entre nous, mais nous avons eu l'affaire d'embeler, de finir du dos. Parce que nous, pratiquement, nous sommes même, l'association, qui est le département de Bambé, qui est le département de Bambé, qui est le département de Bambé. Donc, nous devons nous appeler la population de Bambé. qui est le département de Bambé. Qui est le département de Bambé. Donc, depuis deux ans, nous avons eu deux éditions pour la consultation médicale. Pour qu'on ne sait pas, on ne sait pas que les médecins qualifiés, nous devons le consulter, mais pour qu'on a donné des médicaments, nous devons leur donner des médicaments. Pour qu'on a donné des médicaments, nous devons orienter les autres structures, pour qu'on a le plus en charge. C'est aussi que les médecins, nous devons le faire. Est-ce que c'est l'association catholique ou est-ce qu'il y a des médicaments ? Disons que l'association, c'est ouvert à tous les membres. Que vous êtes catholiques, musulmans ou les gens qui nous donne, c'est ouvert à tout le monde. Mais, c'est qu'il y a des catholiques, les catholiques sont plus fortes. Actuellement, les catholiques sont plus fortes. Mais il y a des membres chrétiens, et vraiment, l'association a été ouvert à tous les membres. Parce que, dans notre statut, c'est une association pour amener à politique là, et aussi sans distinction de race ni de religion. Voilà. nous ne lui avons pas le pas de théâtre, comme Иван candidat, pour notre service, nous devons faire des consultations médicales gratuites. Mais dans un secteur où nous devons intervenir, nous devons continuer d'intervenir. Et aussi dans l'éducation. Dans ce secteur, nous aimons investir dans nos moyens et nos partenaires pour que nous devons contribuer à la santé et l'éducation de la zone. Nous sommes tous membres de la situation. Nous avons fait partie de la part de l'éducation. Nous avons fait partie de la part de l'éducation. Nous avons fait partie de la part de l'éducation. Est-ce que les Français nous ont fait ? Voilà, pour le jour, nous avons commencé par l'école, notamment par les paroisses catholiques de Bambé. Et nous avons vraiment remercié pour les locaux pour nous faire des journées médicales. Et pour les logistiques, nous avons fait partie de la part de l'éducation. Tout à l'heure, le sous-préfet, nous avons fait partie de la visite. Nous avons fait partie de la part de l'éducation, et nous avons fait partie de l'organisation et aussi de mettre à notre disposition l'agent de sécurité pour nous gérer les droits de la santé. et nous avons fait partie de l'éducation. Mais nous avons fait partie de la part de l'éducation. Et nous, nous avons toujours fait partie de l'éducation. Voilà. Je ne veux que nous permets, je veux vraiment lancer l'appel sans que nous soient actifs à une cinquantaine de personnes. parce que nous voulons mobiliser. Mais nous avons lancé un appel pour que nous sommes sympathisants au département de Bambay, nous voulons l'appeler. Pour que l'action nous fasse dans la santé, l'éducation et les projets que nous devons faire et que nous devons faire. Nous avons lancé un appel pour que nous voulons adhérer sans confession religieuse ou sans politique. Nous voulons adhérer et nous voulons avoir le plus important pour que nous voulons les plus importants pour que nous voulons les activités.